Bonjour et bienvenue dans ce webinaire pour vivre le 7e ciel. On est en pré-lancement présentement parce que l'ouverture des instructions officielles va se faire du 20 au 26 janvier 2020 pour commencer la formation le 28 janvier. À qui s'adresse ce programme? Je vais parler au féminin, mais ça s'adresse au masculin également. Mais je veux utiliser le genre féminin pour parler de tout ça parce que c'est sûr que ça s'adresse autant à la femme célibataire. Ça peut s'adresser à l'homme célibataire si vous vous sentez rejoint par ce que je vais dire, parce que c'est le côté féminin en soi qui parle, qui est peut-être un petit peu plus prédominant et qui a ce besoin-là à être comblé. Et c'est aussi une formation qui peut servir au couple. Mais définitivement, c'est une formation d'abord pour soi, pour aider éventuellement la relation de couple. Donc, ça s'adresse à la femme célibataire ou qui est en couple présentement, celle qui vit une remise en question dans sa vie, celle qui réalise qu'il s'est oublié toute sa vie et qui désire à remédier à ça. Et si tu as envie de te reconnecter à toi, de comprendre tes réactions sexuelles et de soulager tes blessures. Est-ce que tu savais que les deux tiers des dépressions sont chez les femmes? 65% des femmes se disent passablement bien ou carrément malheureuses. C'est énorme, c'est beaucoup et c'est largement dû à cette déconnexion que l'on vit. Tu es pourtant l'être le plus précieux de ta vie. Mais encore faut-il que tu t'aimes, que tu t'accordes suffisamment d'importance pour toucher à cette joie de vivre-là? Qu'importe ton passé, tu n'as pas à en souffrir pour le reste de tes jours. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un karma. Le chemin du mieux-être, c'est toujours, toujours et toujours l'amour. Ça passe obligatoirement par le pardon, par la paix et par la responsabilité par la responsabilité. Les expériences que tu as vécues jusqu'à présent ont provoqué des émotions. Certaines ont été trop souffrantes. Ton esprit t'en a protégé en l'imprégnant dans ton corps, le temps que tu sois capable de les gérer. Majoritairement, ça s'est fait à la petite enfance. Ça se fait tout au long de ta vie. Quand c'est des événements, des émotions trop souffrantes pour toi, ton esprit te protège et agit de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire que ton corps a plusieurs messages d'imprégner, plusieurs émotions qui sont à déloger pour justement s'en libérer. C'est pourquoi, durant le programme, on utilise les sens. Parce que tout passe par l'expérience des sens afin de faire parler le corps et transformer l'expérience de ces émotions, de ces mémoires émotionnelles-là. Tu as peut-être déjà remarqué qu'il y a certaines odeurs, des fois, que tu vas sentir qui vont te ramener dans tes souvenirs, soit agréables, soit désagréables. Parfois, c'est un geste. Parfois, c'est un ton de voix qui va venir te déclencher. D'autres fois, c'est un son, une musique, une chanson. Parfois, ça va être un goût. D'autres fois, ça peut être un simple toucher. Tu vois que tout ça passe par l'expérience des sens. Est-ce qu'on va parler de sexualité pendant vivre le septième ciel? Eh oui, on va parler de sexualité. On en parle parce que ça passe d'abord par soi, mais ça ne veut pas dire qu'on va parler nécessairement de génitalité. Même si on parle des sens, même si on parle de sensualité, même si on parle de sexualité, les sens, on a déjà quatre juste dans le visage, plus le toucher, mais on pense automatiquement à génitalité. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on va parler de génitalité, même si ça n'empêche pas qu'on va pouvoir avoir des exercices au niveau génital, mais ça va être des expériences de perception, des expériences sensorielles. Ce qu'on va explorer, c'est ce qui se cache derrière nos insatisfactions. On va un peu plus profondément dans ce programme-là pour aller voir vraiment c'est quoi qui se cache en-dessous de nos insatisfactions. Tu vas comprendre ce que tu vis. Tu vas comprendre ton corps. Comprendre son fonctionnement. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas tant que ça. Comprendre tes blessures, les réactions que tu as. Comprendre aussi ta responsabilité, la reprendre. Comment ça fonctionne ça? Afin que tu puisses trouver ta liberté là-dedans. C'est ici qu'on approfondit sa relation à soi pour enfin améliorer sa relation aux autres. Ça passe obligatoirement par l'amour, le respect, l'authenticité, la communication, l'intimité et la complicité qu'on recherche tant. Ça commence d'abord avec soi. C'est une pédago-thérapie. Pédago parce qu'on va comprendre, on va vivre des expériences, on va percevoir des choses. Et une thérapie parce que ça va amener le mieux-être. Et c'est quand même sur du long terme. Donc, c'est un cheminement de vie. Tout ça pour changer ta perception face à tes blessures. On a aussi, à travers le 7e ciel, un processus de paix en sept étapes. Ça, c'est fabuleux, absolument délicieux. Ça se fait d'une façon extraordinaire. Tous ceux qui l'ont expérimenté dans le 7e ciel veulent revivre l'expérience parce que c'est très, 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 comment je dirais ça, nourrissant, satisfaisant. Vraiment, on libère les blessures. On a peur de toucher à ça. La rencontre avec les divers professionnels, on a sept professionnels à travers la formation qui sont là pour toi trois fois par année en raison de sept semaines à la fois où la présence des professionnels vont être là. Sinon, tout le restant de l'année, moi, je suis là en accompagnement et je suis présente continuellement. Parmi les professionnels, je vais te présenter. Il y en a, j'en rajoute de façon périodique et ça se peut que ça change aussi avec le temps. Présentement, on a Annie Deschaines qui est notre spécialiste des émotions, la gestion des émotions et l'accueil des émotions. On a Ariane Laberge qui, elle, est au niveau des constellations familiales. Donc, les mémoires ancestrales, l'équilibre du masculin et du féminin. On a Marjolaine Cadotte qui, elle, va aller chercher la paix de l'enfant en soi. Et ça se passe par une régression. Et ça se fait tout en douceur. C'est vraiment très, très doux. C'est très beau comme approche afin de permettre à l'enfant en soi qui a vécu des situations difficiles d'arriver à s'exprimer ce qu'on n'est pas capable de faire lorsqu'on est enfant. Mais en tant qu'adulte, on est capable d'arriver à faire ça. C'est une expérience vraiment à vivre. Donc, c'est un ajout non négligeable de septième série. On a Giselin Lévesque qui est notre spécialiste en communication bienveillante. Donc, apprendre à se parler, apprendre à communiquer, apprendre à se dire, voir nos fonctionnements à travers ça. On a Eudoxie Adopo qui, elle, nous arrive avec différents sujets à chaque fois, nous aider, nous donne des exercices, comment mieux accepter notre corps, comment s'accorder de la valeur. Il y a toujours des sujets très intéressants. Et vous avez Robert Savoie qui est le maître incontesté du pardon. Notre Bobby international qui vient également faire ses interventions au niveau du septième sérieux. Donc, ces intervenants sont là à votre disposition. On n'en tient qu'à vous d'en bénéficier, d'en profiter. Ensuite, il y a moi. Parce que pour bien mener ce genre d'expérience, c'est important d'être guidé également par une néosexopédienne d'expérience qui, en l'occurrence, c'est moi-même. Donc, j'accompagne les gens depuis bientôt 28 ans. Ça va faire 28 ans en février 2020. J'accompagne les gens vers la reconnexion à soi, la paix des sens et la satisfaction sexuelle afin de vous permettre de vivre le septième siècle. Je suis également mère de quatre enfants, trois petits-enfants ici, mariée depuis 33 ans. Je suis auteure de neuf livres publiés, dont un dixième qui est à l'édition présentement. Je suis formatrice conférencière, animatrice de l'émission télévisée Plaisir d'amour, chroniqueuse radio pour la chronique néosexopédique et également pour différentes revues, magazines, ces choses-là. Et pour blogueuses, mais c'est quoi la néosexopédie? La néosexopédie, en fait, c'est de comprendre l'utilité et le fonctionnement, mais aussi le sacré de la sexualité. Le corps, étant une ressource inestimable et des plus fidèles, s'avère un outil indispensable à la reconnaissance à soi. Notamment par le plaisir, par l'essence et par la créativité. Lorsqu'on le comprend, on sait mieux l'utiliser et il devient un allié des plus puissants. Combien de temps est-ce que ça va vous demander, cette formation-là? Ça demande un certain temps d'investissement. C'est étalé sur sept ciels. Donc, il y a une formation qui est étalée sur sept ciels. Dans chaque ciel, vous allez retrouver trois vidéos. Vous le faites à votre rythme, en fait, parce que c'est dans le confort de votre foyer. C'est sur Zoom. Ça, c'est pour les rencontres. Mais la formation, vous avez un accès à la formation qui est là en tout temps. Cet accès-là, elle est à vie. Et c'est trois vidéos d'environ trois heures, plus plusieurs exercices. Et sur ce programme-là, sur cette plateforme-là, vous allez également retrouver les diverses interventions avec les professionnels qui sont enregistrées et qui sont mises là que vous allez pouvoir visiter. Suite à chaque lancement, c'est toujours suivi du 7 semaines d'accompagnement des professionnels sur Zoom. C'est-à-dire que trois fois par année, vous avez accès à une brochette de professionnels qui sont là pour vous. Vous n'avez qu'à vous connecter, à jaser avec eux autres, à avoir accès à leur profession, à leur spécialité pour vous aider à débloquer, vous aider à avancer, vous aider à toucher à davantage de mieux-être. Et vous avez également mon accompagnement qui reste toujours présent à chaque semaine. C'est moi qui fais les processus de paix en cette étape régulièrement. Et le programme, par contre, va s'étirer sur sept mois. Ça, c'est la base. Il s'étire sur sept mois. Mais vous avez la possibilité également, vu que c'est quand même un cheminement à vie et que certaines personnes préfèrent prendre un peu plus de temps. Ils vont le faire une fois, ils vont le refaire deux fois, ils vont le refaire trois fois. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, vous percevez des choses différentes, vous avancez. C'est vraiment hyper, hyper, hyper riche à faire. Donc, certains vont décider de vouloir le faire à perpure. Ça veut dire de vouloir le faire sur un très long terme. Et ça, c'est la version VIP. Donc, l'aventure peut durer plus longtemps. Vous pouvez également le jumeler avec un atelier phénix ou même une formation en néosexopédie. Donc, apprendre à retransmettre ce genre d'enseignement également. Ça demande quand même un certain temps d'investissement. Si vous le faites concentrer en sept semaines telles que c'est présenté, ça représente en moyenne, je vous dirais facilement, cinq à six heures par semaine. Si vous trouvez que c'est trop, plusieurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'étirer. Et jusqu'à présent, en tout cas, ce que je peux observer, c'est que les gens vont le vivre concentré sur les sept premières semaines. Et après ça, vont revenir parce que c'est sûr qu'on bloque quelque part, dépendamment de notre véhicule. Et s'étire facilement sur le sept mois. Mais déjà dans les deux premières semaines, on voit déjà une très grande différence au niveau du mieux-être. Combien ça vaut tout ça? Combien ça coûte? Eh bien, si je vous chargeais vraiment ce que ça vaut, ça serait complètement hors de prix parce qu'une valeur comme ça, juste pour les sept premières semaines, juste les sept semaines où les professionnels sont présents, c'est d'une valeur de 7000 $. Tout ça, ça représente 7000 $. Vu qu'ils reviennent trois fois par année, on peut compter 21 000 $. Puis ça, c'est sans compter toutes mes interventions, tout le restant de l'année et la formation. On parle facilement de plus de 50 000 $ de valeur, mais que je vous donne à un prix complètement ridicule. Je vous laisse ça au prix de 2 497 $ seulement. Donc, c'est vraiment très peu pour la thérapie d'une vie où vous avez accès à toute une brochette de professionnels. Et même, je vous dirais qu'à chaque fois qu'il y a un besoin différent de la cour qui se fait sentir, s'ajoute des professionnels pour m'y répondre à ce besoin-là. Si vous voulez que ce soit ininterrompu, vous voulez la version VIP, s'ajoute un 500 $ de plus. Si vous voulez le jumeler également avec une formation en néosexopédie, je vous charge un prix ridiculement bas de 600 $ de plus. Ça implique à ce moment-là un peu plus d'investissement de votre part parce qu'à toutes les deux semaines ou à peu près, on a au moins une heure de rencontre de formation de plus. Ou vous pouvez jumeler ça également avec une retraite phénix. À ce moment-là, on ajoute un autre 600 $. La retraite phénix, c'est Robert Savoie qui la donne. Il la donne en présentiel. Il s'agit d'une fin de semaine de deux jours et demi qui est vécue soit au Québec ou soit en France. Que vous soyez ici ou que vous soyez en Europe, c'est fait sur les deux continents. Vous vivez ça. Ça inclut le gîte et le couvert et la formation. Si vous l'utilisez, si vous le faites et vous le réservez à travers justement le 7e ciel, vous avez un 300 $ d'escompte. Parce normalement, c'est une retraite qui vaut 900 $ et vous l'avez ici pour 600 $. Ça vaut vraiment la peine de le jumeler. Et vu qu'on parle de bien-être et qu'on parle de paix, qu'on parle de blessure, pour bien. C'est tout à fait de mise, de jumeler ça avec une retraite pour la paix et le pardon. Parce que Robert Savoie, c'est le maître international incontesté du pardon. Maintenant, la question qui reste, c'est est-ce que tu vas t'accorder cette valeur? Est-ce que tu penses que tu le mérites? Combien tu es prête à investir en toi? Moi, s'il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'on peut tout m'enlever. Je pourrais tout perdre parce que j'ai investi énormément d'argent dans toutes sortes de choses et dans toutes sortes de biens. Et ça, je peux perdre ça du jour au lendemain. Mais quand j'investis en moi, j'investis dans la confiance en moi, j'investis dans l'estime de moi, j'investis dans la connaissance de moi. Personne ne peut m'empêcher, ne peut m'enlever ça. Et je peux donc me reconstruire matériellement parlant très facilement suite à ça parce que je ne perds pas mon identité, je ne perds pas qui je suis. Et l'expérience a également démontré que si tu ne t'investis pas, si tu n'investis pas un montant d'argent important en toi, bien tu ne le fais pas en tant non plus. Ça veut dire que lorsque tu considères que tu vaux ce montant-là et que tu l'investis, tu vas également t'accorder cette importance-là et faire la formation, faire les exercices. Sur ce, je vous laisse aller voir par vous-même les témoignages sur ma page, sur mon site internet chantalbeau.com slash témoignages. Vous pouvez également vous inscrire directement au programme en passant par le lien HTTP ici vivre le 7e ciel ou passer un appel, céduler un appel avec moi, prendre un rendez-vous. C'est gratuit. On va prendre à ce moment-là un temps pour discuter 45-50, peut-être une heure de temps ensemble de ta situation, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui serait peut-être le mieux pour toi, est-ce que ça convient, est-ce que c'est pour toi, etc. Sur ce, j'espère te parler bientôt ou te revoir dans Vivre le 7e ciel.